Juste avant que la vidéo commence, dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que je fasse une vidéo sur les origines des gemmes de l'infini Dans laquelle je vous expliquerai comment elles ont été créées, par qui, où, etc Si ça vous intéresserait, faites-le moi savoir dans les commentaires Et sur ce, bonne vidéo Et bonjour les gens, c'est Ashokscan2, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors j'ai vu que ma vidéo sur les pires de l'infini dans Avengers Infinity War vous a énormément plu Et je me suis dit que savoir ce que font les pires de l'infini, c'est bien Mais savoir pourquoi Thanos les veut, c'est mieux Alors oui, certes, celui-ci va s'en servir pour détruire l'univers dans le cas des comics ainsi que des films Mais dans les comics, il veut détruire l'univers pour une raison bien précise Et cette raison est donc le sujet de cette vidéo Et pour bien comprendre pourquoi Thanos veut les gemmes de l'infini, on va remonter très loin dans le temps jusqu'à ses origines Thanos fait partie de la race des éternels, mais manque de bol pour lui Celui-ci naît avec une maladie génétique très rare, d'où son physique très particulier Sa mère en est même venue à détester son fils, de par son aspect repoussant Rejeté par ses camarades, Thanos fut rapidement obsédé par le concept de mourir A l'âge de 8 ans, il commit son premier meurtre sur un chat, ce qui lui valut une visite de la mort Pour ceux qui l'ignoraient, dans l'univers Marvel, la mort est représentée sous plusieurs formes Dont la plus commune est un squelette ou une femme portant une cape noire Le sexe de cette entité est indéterminé, malgré le fait que la plupart du temps, on aurait tendance à dire que ce personnage est plus féminin que masculin Peu à peu, la mort devient l'ami de Thanos, jusqu'à même en devenir son désir le plus fou Et ouais, Thanos est amoureux de la mort, mais cet amour n'est pas réciproque Le titan fou se mit alors en quête de gagner le cœur de sa dame, en détruisant des planètes entières Pour lui donner ce qu'elle voulait plus que tout, des morts Un jour, Thanos a pris l'existence des gemmes de l'infini, ainsi que le pouvoir qu'elle conférerait à son possesseur Il se mit alors en quête de toutes les trouvées, pour épater la mort, mais nombreux furent ses tentatives, et nombreux furent ses échecs Jusqu'à l'épisode Infinity, où la mort demanda à Thanos de détruire une partie de l'univers, pour établir un certain équilibre entre la vie et la mort Fou de passion, Thanos s'exécuta en cherchant un moyen de commettre un génocide de cette ampleur C'est alors qu'il entendit que les pires de l'infini étaient plus sous très haute sécurité sur Terre Et la suite, vous la connaissez sûrement, si vous avez vu ma vidéo d'Infinity War dans les comics Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo Si tu as aimé, tu peux laisser un j'aime, ainsi qu'un commentaire Tu peux t'abonner si ce n'est déjà fait, et me suivre sur les réseaux sociaux Sur ce, tchao tchao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz